Bonjour à tous les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge, bienvenue sur L'Aïe au Laguidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors, on commence tout de suite avec un message principal, on approfondira avec le professionnel, la construction matérielle, financière, etc. et le sentimental. Donc là où vous en êtes, en ce début de mois, on commence avec le Roi d'Épée. Le Roi d'Épée, on nous parle d'une énergie d'intelligence, de justesse, de justice. Quelqu'un qui est analytique, qui réfléchit, qui maîtrise parfaitement ses pensées, qui sait exactement quoi faire. On peut nous parler d'une figure d'autorité, un juge, un avocat. On peut nous parler de certaines choses comme ça. Ou ça peut être simplement votre énergie qui se questionne peut-être sur un sujet, sur une problématique, et il y a envie d'utiliser vraiment toutes ces capacités intellectuelles pour trouver des solutions. D'autant plus qu'ici, on a la fuite, donc il y a vraiment l'idée, ici, dès ce début de mois, de se sortir d'une situation de façon juste. De façon juste, ou de trouver une solution peut-être. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de trouver une solution avec la justice pour quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. Si vous avez un ennui avec une personne, un trouble, une escroquerie, enfin, peu importe, en fait, le souci que vous pourriez avoir, il est possible que vous ayez quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui n'assume pas ses erreurs, etc., et que vous vous retrouvez à être obligé à faire appel à la justice. Pour d'autres, ça va être simplement de trouver des solutions pour pouvoir éviter un conflit, vous sortir d'une situation qui est déplaisante. Parce qu'on voit qu'au cours du mois, il y a vraiment l'idée de vouloir faire les choses correctement. Ici, c'est une carte qui correspond, avec l'énergie du mois à venir, à l'analyse. De nouveau, le souci du détail, faire attention aux petites choses, si on signe un contrat, faire attention aux petites lignes. Il y a l'idée d'avoir envie d'avoir fait les choses comme il faut. C'est le souci du travail bien fait, cette carte. On a envie de s'affirmer, on a envie d'être entendu, et on a envie que les choses soient justes et soient correctes. On est vraiment dans une idée, ici, les Vierges, d'envie de justesse, d'envie de justice dans sa vie. Vos avantages au cours du mois, c'est que vous avez une puissante intuition. Vous êtes bien informé, vous savez quoi faire. Vous avez cette énergie, ici, de la papesse. La papesse correspond vraiment au savoir intuitif, à la claire connaissance. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir une grande sagesse intérieure, ou d'avoir les bonnes intuitions au bon moment, et surtout de les suivre. Il va falloir les suivre, et ça va vous apporter vraiment le bonheur attendu, la joie nécessaire. Il y a l'idée aussi, peut-être, avec cette carte de la joie, d'un certain lâcher prise. Je sais ce qu'il y a à faire, le problème est là, mais je ne dois pas m'empêcher de vivre, ou je ne dois pas être obsédé par le problème, et continuer à être dans la joie. Et c'est ce qui va vous aider à avancer. Parce qu'ici, dans les obstacles et les challenges du mois, on a la carte du fou, qui est également une arcane majeure. Donc, c'est quand même, ces énergies positives et moins positives qui vous entourent au cours de ce mois sont quand même importantes, puisque c'est des arcane majeures. Nous avons la carte du fou. Le fou, donc là, dans les challenges, les défis, on va vous demander de faire des choses inhabituelles. Le fou, c'est quelqu'un qui a des idées un peu originales, un peu marginales, qui n'agit pas comme monsieur et madame tout le monde. Qui trouve des idées, qui n'a pas peur de prendre des risques. Après, d'un autre côté, ce qui peut aussi être votre challenge, cette carte du fou va représenter un entre-deux. Un entre-deux, donc on est dans une forme de passage. On n'a pas tout à fait clôturé ce qui a clôturé. On n'a pas tout à fait commencé ce qui a commencé. On est dans l'entre-deux. Du coup, ça peut créer vraiment une forme de confusion, ou en tout cas, le fait de ne pas être très à l'aise, en fait. Parce qu'on est encore un peu dans le trouble. Et on a la colère qui recouvre ça. C'est fou, on a vraiment deux énergies totalement différentes entre la joie et la colère, qui sont à la fois vos plus, à la fois vos moins. Donc, clairement, il va falloir gérer ses émotions ici. Alors, le fait qu'on ait le roi ici, le roi d'épée ici, je pense que les émotions, bon, ce n'est pas le roi de coupe qui gère parfaitement ses émotions, mais le roi d'épée gère les choses intelligemment. Donc, je pense que de toute façon, ça va être géré. Et quoi qu'il en soit, il y aura l'idée peut-être dans le challenge de ne pas tomber dans la colère, de ne pas se faire prendre par les pulsions, en fait. Si vous êtes face à un problème d'injustice, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait agir certaines fois de façon impulsive face à ça, parce que c'est normal, les réactions émotionnelles, bon, bref. Bref, en tout cas, voilà, votre challenge, c'est à la fois, vous ne savez pas exactement ce que le résultat, le résultat que les choses vont donner. À la fois, on vous demande de ne peut-être pas agir comme à votre habitude. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'il pourrait y avoir des émotions assez lourdes, telles que la colère, qui apparaissent au cours de ce mois. Le résultat, c'est la lune. La lune, clairement, on est dans l'émotion. La lune est très, très, très émotionnelle. Et avec l'authenticité, ici, vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur et vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Parce que la lune va toujours représenter une période de doute, d'inquiétude, d'angoisse. Elle peut aussi représenter le fait qu'on ne voit pas les choses tout à fait clairement. Vous savez, il y a toujours cette face cachée de la lune. On voit une partie, on ne voit pas tout. Parce qu'émotionnellement, on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Je dirais qu'ici, avec la grande prêtresse dans vos avantages, avec la papesse dans vos avantages et votre intuition qui est développée, le fait qu'on ait la lune avec, vous saurez. Vous saurez vous exprimer, vous saurez montrer qui vous êtes, vous saurez le faire de façon juste, ici. Et vous saurez, voilà, avec authenticité, affirmation, il y a vraiment l'idée de, non, pour moi, les choses sont comme ça, je montre qu'elles sont comme ça et c'est comme ça que c'est juste. Il y a vraiment ce passage, ici, à faire. Dans les surprises. Les surprises, on a ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va nous parler peut-être d'un petit voyage, un petit voyage à l'étranger, en tout cas de mouvement. Il va nous parler, ici, le cavalier de bâton, de changement, de maître du mouvement. Donc, il pourrait y avoir dans vos surprises un petit voyage un petit peu inattendu, mais il y a surtout une nouvelle fougue, un nouvel enthousiasme. Alors, ce qui serait intéressant, c'est justement cette colère, la transformer en passion pour quelque chose, en fait. Prendre cette énergie de feu et l'utiliser dans son aspect positif qui va représenter, justement, la passion, l'enthousiasme, cette étincelle qui nous fait avancer. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une nouvelle fougue. Et cette nouvelle fougue, elle est liée, justement, à ce stress, à cette colère, à tout ce qui se passe ici. Il y a un souci qu'on est en train de gérer. Et, en fait, c'est comme si vous allez, avec votre émotionnel, votre intuition, l'utiliser à bon escient ou, en tout cas, le transformer pour aller de l'avant. Après, ça peut être aussi des petites choses un peu angoissantes parce que la lune peut faire ressortir des vieilles angoisses, des vieilles angoisses non réglées. Si vous avez un voyage imprévu, quelque chose d'imprévu, un peu, qui arrive, même si c'est positif et que c'est bénéfique, ça peut engendrer un peu de stress parce que quand on a la lune comme ça dans son jeu, on sait qu'on est dans une période un petit peu où il faut prendre soin de soi émotionnellement, il faut prendre soin de ses émotions parce qu'on peut être, certaines fois, un peu perturbé. Alors, au niveau du travail, je ne sais pas s'il est prévu que vous fassiez des heures sup. En tout cas, là, on nous parle d'activités intenses avec le 8 de bâton, là, sur le plan du travail. Donc, si vous n'êtes pas en activité, on vous parle de vos activités en général. Ils n'ont pas... Voilà, c'est ce qui vous travaille, en fait, ou votre job professionnel. Quoi qu'il en soit, on nous parle de suractivité, de peut-être gérer beaucoup de choses en même temps. On peut aussi nous parler d'un déplacement, d'un voyage. Donc, il est possible que ce voyage, ici, se fasse en lien avec le travail. Et on nous parle de... Ouais, peut-être dans son... Le déplacement. Bon, clairement, il pourrait y avoir du mouvement. Alors, soit un gros, gros mouvement sur le plan professionnel, c'est-à-dire peut-être des changements, soit carrément un déplacement, un déplacement professionnel, ou peut-être, vous savez, un week-end, un week-end entre collègues, ou, vous savez, ces réunions de travail qu'on fait, là, comme ça, j'ai un peu cette sensation, là, aussi, de trucs sympas, là, d'apéros sympas entre collègues, avec les patrons, les machins. Vous savez, cette sortie d'année, en fait, là. Il peut y avoir ce genre de choses, pour certains. Pour d'autres, ici, on va vraiment être dans du mouvement que vous avez décidé. Que vous avez décidé parce que... Parce que là, il pourrait y avoir, avec ce roi, l'envie d'un nouveau projet, de quelque chose que vous avez mis en place, déjà, et qui va porter ses fruits, qui va se concrétiser, qui vous amène une certaine liberté, qui vous amène vraiment de la passion. On est quand même sur quelque chose de passionnant au niveau du travail. Et en même temps, vous n'avez rien le temps d'analyser parce que tout va très vite. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça bouge. Clairement, ça bouge. Sur le plan de la construction. Waouh ! Deux arcanes majeures. Donc, la construction, le matériel et le financier, on a... Bon, pour certains, là, je vais être très claire. On peut avoir... C'est fou, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? On peut avoir une mutation. On peut demander une mutation et que ce soit en cours, là, au mois de juin. Ici, on nous parle d'un choix à faire. On nous parle de décisions à prendre. On nous parle de décisions qui nous tiennent à cœur. Et avec le chariot, on va nous parler de mouvements, de déplacements à nouveau. Il y a vraiment l'idée, ici, peut-être, de déménager. De déménager, de bouger dans un lieu où, au départ, on se sent justement pas forcément à sa place et tout ça. Tout est nouveau. Et puis, les choses s'apaisent avec le temps. Parce que cette carte de la stérilité nous parle d'un moment de vide. Elle nous parle d'un moment de vide qui se met en place dans notre vie. Donc, vous savez, c'est comme si un peu on arrive dans une nouvelle ville ou dans un nouveau lieu. Il n'y a rien. On se sent... On se sent un petit peu... Voilà. Un peu pas à sa place parce qu'on est déboussolé. Et puis, il faut un temps d'adaptation. Alors, pour certains, ça va être un déménagement. Pour d'autres, ça va être une mutation. Ici, on parle quand même de construction dans la matière. On parle de construction financière. Et avec le chariot, il y a un choix à faire. Et on peut avoir de la difficulté à faire un bon choix si on doit acheter un nouveau véhicule. Parce que le chariot nous parle justement de mouvement, d'aller vers son succès. Mais ça nous parle aussi d'une charrette. Donc, d'être d'un véhicule. Vous pourriez avoir besoin de vous acheter, je ne sais pas, un scooter, une voiture ou quelque chose comme ça. Ou de choisir entre une location ou un achat. Vous savez, c'est leasing qu'ils font. Enfin, voilà. Il peut y avoir ce genre de choses, des décisions à prendre par rapport à ce genre de situation. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée de faire un choix par rapport à une mutation. Avec la carte de la stérilité, on peut avoir beaucoup de mal à faire ce choix. J'ai envie de la recouvrir, celle-là, la stérilité. Bon, la chance. Vous saurez faire les bons choix. C'est comme si vous serez, de toute façon, entre la chance et la grande prêtresse ici. Il y a l'idée d'être parfaitement guidée. De savoir exactement quels sont les meilleurs choix à faire pour soi, en fait. D'autant plus que le chariot nous amène toujours vers le succès. Alors, ici, nous avons le valet de bâton dans le domaine émotionnel, sentimental ou relationnel. Donc, ça peut vous parler de votre famille, de vos amis, de votre couple ou pour les célibataires d'éventuelles rencontres. Là, je ne vais pas forcément m'adresser aux célibataires parce que si ça s'adresse aux célibataires, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de démarrer des choses nouvelles, d'avoir une nouvelle flamme qui arrive, un nouvel engouement qui arrive, mais on est plutôt dans la collaboration, on est plutôt dans l'aspect amical, en fait. On est beaucoup à sortir avec des amis ou à discuter avec des amis, à écouter les conseils des gens autour de soi pour se libérer d'un poids plutôt que... On n'a pas envie de démarrer une relation sans être libéré d'un certain poids, sans être libéré peut-être d'une relation passée, d'un deuil à faire, de douleur du passé. Il y a vraiment l'idée ici de collaborer avec d'autres pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer, pour faire renaître cette nouvelle flamme. Un peu comme un enfant qui a envie d'apprendre à vivre les relations d'une façon différente avant de s'aventurer dans une nouvelle relation. Voilà le message pour les célibataires. Pour les couples, là, on va nous parler justement peut-être d'avoir un nouveau projet, un nouveau projet de vouloir avancer, se sortir d'une situation qui ne nous convient pas et de trouver des solutions grâce à l'entourage. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est peut-être vos discussions entre vous qui vont être importantes, mais pas que. Il va y avoir les discussions avec les amis, avec la famille, avec les proches ou peut-être simplement d'entendre une conversation comme ça au hasard d'une ruelle ou même avec vos collègues. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas avoir peur d'écouter les conseils d'autres personnes pour pouvoir avancer sur le bon chemin ici. Se libérer d'une situation et en même temps avancer vers des nouveaux projets. Je regarde si j'ai d'autres messages. En tout cas, si on vous parle ici donc pas forcément de la sphère sentimentale couple et autre, qu'on vous parle de vos relations en général ou de votre émotionnel en général, il y a l'idée d'être à l'écoute des autres de partager des moments, de partager des idées, de partager des idées avec son entourage pour avancer, peut-être pour se libérer de cette situation, trouver des solutions à cette situation qui vous pèse au démarrage du mois et puis d'avancer justement avec cette flamme cette flamme qu'on retrouve ici. On passe du valet au cavalier puis on finit avec le roi ici dans le domaine professionnel. Donc il y a vraiment toute une continuité des choses au cours de ce mois. Vous avancez pour aller vers votre vérité, vers qui vous êtes. Alors, on va regarder si on a un message complémentaire ou supplémentaire avec les 77 d'Aliasquet. Hop ! Pour les Vierges, donc on a la clé, la sagesse. On retrouve l'énergie de la grande prêtresse ici. On retrouve l'énergie de la papesse, peu importe comment on appelle cette carte. D'autant plus qu'avec la clé, clairement, c'est on a la solution en soi. Vous avez la solution en vous. Ce qui ne vous empêche pas, comme on le voyait dans le domaine émotionnel, de communiquer avec d'autres et d'aller chercher les idées des autres, mais quoi qu'il en soit, on va vers son évolution, on avance en étant à l'écoute de soi et on avance vers ses désirs. On retrouve l'énergie de la lune ici. Donc, il y a des questionnements, il y a des doutes. Peut-être que vous êtes obligés d'agir de façon différente. Peut-être que de bonnes choses vous arrivent ici, parce que si on nous parle de protection divine, de bonnes choses nous arrivent. Vous avez la chance, en quelque sorte. C'est ce qu'on avait aussi ici avec l'oracle. Il y a un coup de chance, il y a des choses qui se mettent en place. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais quoi qu'il en soit ici, on a la clé et le coffre. Et à la suite. À la suite. Donc, il y a vraiment l'idée d'être guidé, protégé et d'avoir toutes les solutions à tous les problèmes. Vraiment, ce 77 est magique, d'autant plus qu'ici, on a les vagues d'abondance et l'addiction. Alors, c'est vraiment, je vous disais tout à l'heure, de ne pas tomber dans l'obsession de gérer. Ici, on avait dans le challenge, le challenge avec la colère, de ne pas tomber dans quelque chose d'obsessionnel. Donc, c'est un petit peu ce que ça nous dit ici. Il y a l'envie de réussir, d'aller vers ses désirs, de trouver son coffre trésor au cours de ce mois et d'y être vraiment très attaché au point d'y penser énormément. En même temps, on est entouré par la sagesse. Donc, je dirais que c'est parce qu'il y a des doutes qu'il y a vraiment ce truc qui est récurrent et qui revient, des pensées récurrentes qui sont là, qui sont présentes. Mais quoi qu'il en soit, on a la protection ici. Alors, je vais essayer de vous les lire dans tous les sens. Ici, on est vraiment protégé, guidé pour avancer et pour avancer dans tous les domaines de sa vie, dans toutes les parties de soi. Il y a vraiment l'idée d'être poussé en avant par des vagues, des vagues extrêmement positives, en fait, qui vous permettent de prendre de la hauteur aussi peut-être par rapport à certaines situations ou certains événements. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir la clé pour sortir des doutes et des angoisses en allant chercher vraiment dans sa sagesse intérieure, ce que nous disait la papesse tout à l'heure. Ici, il y a vraiment un petit peu cette... des multiples possibilités. Le coffre, c'est ça. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses bénéfiques qui sont à votre portée pour réaliser vos désirs, pour réaliser vraiment ce qui vibre pour vous et qui vous trottent, à mon avis, depuis longtemps et qui vous trottent sans cesse. Donc, la protection, justement, sur le fait d'aller chercher ce dont vous avez besoin ou ce que vous souhaitez au cours de ce mois, il y a vraiment l'idée d'évoluer et peut-être de se questionner sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je souhaite vraiment et puis est-ce que ce que je souhaite c'est bon pour moi ? Est-ce que entre ce dont j'ai besoin et ce que je veux, est-ce qu'il y a une différence ? Vous voyez, c'est ce genre de questionnement ici, là, avec l'évolution. Ici, on se pose des questions pour avancer dans le bon sens en remettant en question peut-être ses envies, ses désirs et à se demander si c'est bon pour soi. Donc, il y a vraiment une belle évolution, un beau progrès qui est en cours là, au cours de ce mois. Ici, on a des vagues d'abondance, des vagues. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas seulement la vague d'abondance parce que c'est vraiment sur tous les plans, sous toutes ses formes et donc, avec la sagesse ici, on retrouve un peu la même chose que là. On se pose les bonnes questions sur pourquoi est-ce que je m'attarde sur certaines choses alors que la vie m'offre d'autres possibilités. Il y a vraiment un questionnement profond ici qui est en cours. Alors, on clôture ce tirage avec un petit message c'est la biche qui nous dit en conseil de ce mois je suis douceur, délicatesse et féminité. N'hésitez pas à vous connecter à la biche au cours de ce mois amis vierges parce qu'elle peut vous apporter une énergie justement de douceur, de délicatesse, de féminité, qu'on soit un homme ou une femme qui va vous permettre justement d'aller dans votre énergie très féminine, c'est-à-dire dans votre intuition, dans votre sagesse intérieure profonde. On le sait, l'énergie masculine parle d'action, de mouvement, l'énergie féminine parle d'introspection, de sagesse. Les deux sont très complémentaires, on a besoin des deux et qu'on soit un homme ou une femme, on a les deux. Donc, allez vraiment chercher ce mois-ci pour résoudre les situations, l'énergie de la biche qui représente vraiment la douceur et la délicatesse. On fait les choses comme il faut et on a accès du coup à tout un potentiel illimité ici. Donc voilà amis vierges, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir, ça me touche toujours beaucoup. Donc je vous souhaite un très 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 beau mois de juin. On se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501